Malgré la venue de Nantes et surtout 49 jours sans football, il n'y avait que 4000 spectateurs à Furiani hier soir. Dès le début on sent que les joueurs corse ne veulent pas se laisser faire. Le ton monte rapidement sur le terrain après une première faute sur Maurice, Alain Moisson reçoit un avertissement car l'arbitre de Delmer essaye de tenir tant bien que mal les deux équipes en main. Le calme revient sur le terrain, pas pour longtemps, à la 23ème minute sur cette attaque nantaise, Otavioni fauche à Miss, M. Delmer n'hésite pas et indique le pénalty. Les Bastiers protestent, ils ont tort. Venez par ici M. Les Bastiers voir le ralenti. Regardez bien votre petit camarade Otavioni prendre la jambe droite d'A Miss, il y a faute. M. Delmer a raison, le pénalty est logique, un pénalty qu'à l'Ilobsic transforme en force. Nantes mène 1 à 0 et les Bastiers ne sont pas contents. Il y a de l'électricité dans l'air. Moisson encore lui s'énerve. Heureusement, petit à petit, le Bastier va se calmer après avoir commis une nouvelle faute sur Bossis pour reconnaître finalement après le match tous ses torts. On n'est jamais d'accord avec la décision de l'arbitre lorsqu'on siffle contre vous, ça fait partie du... Je crois que sur le moment, on n'est pas tellement lucide, même si on a tort. Je crois que l'arbitre a fait son travail sûrement du mieux qu'il a pu et on n'y a pas facilité les choses. Désireux de combler leur retard, les Bastiers pressent les Nantais sur leur but. Sur une mauvaise passe de Baron de Chélie, il faut une belle sortie de Leclerc pour écarter le danger devant Férigno. Les Bastiers continuent, moisant pour Iili qui de la tête sert Férigno dont la reprise passe au-dessus. En seconde mi-temps encore, les Bastiers maintiennent leur domination. Zimaco transperce la défense nantaise mais il pousse trop loin son ballon. Les minutes passent, Nantes mène toujours 1 à 0, mais coup de théâtre sur ce centre de Moisan, Bossis cafouille au ballon. Monsieur Delmer indique le pénalty malgré les protestations du capitaine Nantais, Max Bossis. Si j'avais fait main, je le dirais, mais je suis absolument formel, je n'ai pas fait main. J'étais un peu trompé par le rebond. La balle est tombée sur une mode de terre et elle a fusé au lieu de rebondir. Et je me suis penché, j'ai pris le ballon de la poitrine ou plutôt du ventre. Mais enfin, bon, monsieur Delmer peut-être n'a pas vu la balle arriver sur le ventre et a sifflé le pénalty. On est certain qu'il est toujours difficile d'arbitrer en Corse. Orlanducci ne laisse pas passer l'occasion. Il transforme ce pénalty qui offre le match nul à son équipe. Un résultat qui satisfait également les Nantais et en particulier Bossis, qui lui au moins ne critiquait pas l'arbitre. Sur l'ensemble du match, il s'est montré très très courageux. Il n'a pas hésité à siffler contre les bassiens, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour Nantes, c'est un mauvais résultat ce match nul ? Non, c'est un bon résultat. C'est empéré un peu par le fait que les équipes de tête ont gagné, notamment Bordeaux et Auxerre. Mais on est à 3 points de Bordeaux. Il reste 15 matchs, donc 30 points possibles. Et je pense que tout était possible pour nous.